Ils font si bon ménage avec les valeurs sénégalaises de Teranga, d'hospitalité et d'urbanité. Bruno s'est toujours identifié aux vertus de son peuple, dont Senghor a dit que la haine n'était pas conforme à son génie. Ce message de paix, de grandeur et de générosité que le président Poet adressa au monde des berges de l'Arnaud en Florence, Bruno Diata en était une incarnation intra-extra-miros. Septuagénaire, Bruno a vécu utilement et son œuvre d'illustre serviteur de l'amitié des peuples habite d'ores et déjà les arcanes du souvenir, faisant de son exemple une source d'enracinement et d'ouverture des exigences du banquet de l'universel.